Alors un sujet de halakha important, on a commencé à faire Mashi Varouach, Umorida Geshem, donc depuis le dernier jour de Soukhot, en France l'avant-dernier. Et en Erette Israël à partir du 7 Rejvan, donc ils vont commencer à faire Barécha Lenou, où on demande la pluie, Vétene Talou Matar Livracha. Et en France on va attendre le 4 au 5 décembre, pourquoi une date en français ? Parce qu'en France ça dépend de la tkufa, des saisons, et c'est là où les saisons changent. Et donc, puisqu'il y a beaucoup de pluie en route, ça arrête, donc ça suffit de commencer à partir de cette période. Alors, sur Mashi Varouach, Umorida Geshem, quelqu'un qui s'est trempé et qui l'a fait Umorida Tal, il ne refait pas la tfilah. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut laisser tomber les choses, parce qu'il faut faire sa tfilah correctement. Et maintenant il faut faire Mashi Varouach, Umorida Geshem. Vétene Talou Matar Livracha, celui qui ne fait pas Barécha Lenou et qui finit sa tfilah, il doit refaire sa tfilah. La question qui s'est posée, c'est comme ça. C'est qu'on dit que, tant qu'on est jusqu'à 30 jours, on est encore dans les 30 jours pour l'instant, un homme n'a pas encore pris la nouvelle habitude, et on considère qu'il n'a pas dit la bonne chose. C'est-à-dire que s'il a un doute, tu considères qu'il a fait ce matin Morida Tal. Parce que, voilà, sauf s'il est bien éveillé, voilà, dans le doute, tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas bien fait. Donc là, pour l'instant, on ne refait pas la tfilah. Mais sur Vétene Talou Matar Livracha, oui, il faudra refaire la tfilah. Après 30 jours, on considère que l'homme s'est habitué, et il n'a pas besoin de refaire sa tfilah, où il peut être sûr qu'il a bien dit les choses. Maintenant, est venu le Maharam Merotenbourg, un des richonimes, les richonimes à Khashouvim, et il écrit qu'il y aurait peut-être une solution, pour quelqu'un qui sait qu'il n'est pas très organisé dans sa tfilah. On va commencer maintenant, le mardi matin, à faire un petit peu des cours sur la tfilah, après le moussard, mais quand même qu'il n'est pas organisé, il y a une solution, c'est quoi ? C'est de dire 90 fois la phrase, et dire la même chose, de faire tu répètes ça 90 fois, et à partir de là, tu es sûr que déjà, ça y est, tu t'es habitué à le faire. Il y avait même des minagim comme ça, qui chantaient à Simchat Torah 90 fois le mechalkel haim bechesed, pour s'habituer, et comme ça, on est tranquille. Est-ce que c'est une bonne solution ? Rabenu Peretz n'est pas d'accord. C'est quoi la preuve du Maharam Merotenbourg ? Alors, actuellement, la yeshiva étudie l'agmara Baba Kama, notre yeshiva, qui va au Hachem à accueillir aussi ceux des Rètes Israël, qui ne peuvent pas partir, donc il y a beaucoup de monde. On étudie Baba Kama, et là-bas, c'est marqué que pour qu'un taureau devient coupable, pour son maître, de payer la totalité de la somme, donc ce qu'on appelle un short mouade, il faut qu'il encorne trois fois. S'il a encorné trois fois, et qu'il continue la quatrième, il payera la totalité. Pourquoi ? Parce qu'après trois fois, c'est un taureau habitué. Donc le maître, il doit être responsable encore plus que d'habitude. Après trois fois, il s'appelle mouade, il s'appelle habitué. Maintenant, il dit comme ça. Rabi Meir, il vient, il dit là-bas. Si, est-ce que ces trois fois, ils doivent être en trois jours, ou ils peuvent être en un jour ? Il dit, Rabi Meir, si déjà, quand il les a éloignés, il devient mouade, il devient habitué. S'il les a rapprochés le même jour, encore plus. Comme ça, il pense, Rabi Meir, de là, on voit que quand on parle d'habitude, il n'y a pas besoin que l'habitude soit étalée sur des jours. Si, déjà, quand elle est étalée, ça fonctionne. Quand elle est raccourcée, encore plus. Donc pour ça, il dit le Mahara Meirothenbourg, à la place d'attendre tes 30 jours, tu peux le faire en un jour. Tu dis les 90 fois, tu répètes la chose, et c'est sûr que tu vas t'habituer. Rabi Meir, il dit, non, c'est deux choses différentes. Là-bas, c'est par rapport à ce qu'il encorne, pour savoir s'il a un encorneur ou pas. Mais chez nous, c'est une question d'habitude. Il dit, ah ben, nous, Pérette, c'est une habitude, elle s'installe avec les jours. Donc tu ne peux pas raccourcir et faire tout ça en un jour. Comme ça pense. Et c'est quoi l'explication de leur débat ? L'explication de leur débat, c'est, vous savez, Raphraim Ibrisque, il a fait rentrer dans les yichivotes une manière d'étudier avec une analyse très large. Et il a beaucoup parlé de cette notion de siman ou siba. C'est l'étude des yichivotes aujourd'hui, de ne pas être que sur les détails, mais aller réfléchir sur les logiques. Il y a siba et siman. Siba, ça veut dire une cause. Siman, ça veut dire que c'est un signe. La question, pourquoi un taureau, quand il encorne trois fois, pourquoi il devient maintenant habitué, etc. Est-ce que c'est juste un signe que c'est un taureau encorneur ? En fait, les trois fois, ce n'est pas une question d'habitude. C'est que tu dévoiles que ton taureau, c'est un encorneur, et tu dois mieux le garder. En vérité, il était encorneur depuis la première. C'est juste que pour savoir s'il y est ou pas, il faut trois fois. Ou bien non. Quand la Torah dit qu'après trois fois, c'est un encorneur, il s'est habitué. C'est comme dit le Maïmonide, comment on change un mauvais caractère. Il faut faire des actes et tu t'habitues. En fait, ce n'est pas un signe qu'il est encorneur. Tous les taureaux sont la même chose, plus ou moins. Ils ont des caractères. Quand il a fait trois fois ça et c'est devenu un habitué, maintenant il devient dangereux. Donc maintenant, on peut comprendre le débat entre Mahara Merotenbourg et le Rabenu Peretz. Le Mahara Merotenbourg, il pense que c'est une question d'habitude. Le taureau, il s'est habitué. Donc s'il s'habitue en trois jours, à plus forte raison, elle a dit l'agmara, qu'en un jour il s'habitue. Donc je vois que l'habitude n'a pas besoin de jours. Donc de là, il déduit que la même chose, pour que quelqu'un s'habitue à dire quelque chose, ce n'est pas la peine d'attendre 30 jours, ça suffit de le répéter 90 fois à la valeur de 30 jours. Et ça s'appelle que tu t'es habitué. Pour ça, il pense, et comme ça va trancher le Shulchan Arour, que oui, on peut faire cette solution, de s'habituer plus vite. Par exemple, dans Shlom Baït, quelqu'un qui parle mal à sa femme, ou qui s'énerve et y répond trop vite, d'après cette explication, on va lui dire plus de faire ça. Ce n'est pas la peine d'aider. En un jour, de donner 30 compliments à la place de 30 reproches, et on a réglé l'affaire, parce que c'est une question d'habitude. Mais le Rabbeinu Peretz, lui, il a compris que non, c'est un signe. Quand la Torah, elle dit trois fois, c'est un signe qu'il est en corner. Donc oui, dans un signe, trois fois en trois jours, trois fois en un jour, le signe, il est là. Mais tu ne peux pas comparer ça à des questions d'habitude. Nous, on parle de la prière, ça ne ressemble pas au taureau. Qu'est-ce que tu me compares au taureau ? Là-bas, c'est une question. C'est un signe. Les trois fois, ce n'est pas une habitude. C'est un simane. Et donc, tu ne peux pas apprendre de là pour la tefila. Et donc, d'après lui, et comme ça, beaucoup d'Eacharolim, surtout le Mishnaboura, lui, justement, on voit que beaucoup s'en posent ce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce psaque-là de faire en 30 jours. Et donc, eux pensent que Béhémeth, il faut attendre vraiment les 30 jours. Dans tous les cas, quelqu'un qui veut améliorer cette fila et qui se lancerait ou qui l'a fait l'idée des 30 jours, il ne refera pas cette fila. Alors, en bref, il y a aussi une petite marlouquette. C'est quoi les 90 fois ? Arrêt, sur Mashi Varouach, d'après le calcul, apparemment, il y aurait moins que 90 fois. Sur Baré Khalenou, sur Mashi Varouach, en 30 jours, il y a aussi Moussaf, il y a beaucoup plus. Alors, pour ça, il ramène le Mishnaboura que d'après le Khatam Sofer, ça ne suffit pas 90 fois, il faut 101 fois. D'après le calcul, il faudrait 101 fois. Dans tous les cas, voilà, aujourd'hui, certains, beaucoup ne font pas ce conseil-là, pourtant, il est marqué dans le Shoukhanarouk, parce que, vu qu'il y a un débat là-dessus, alors, il préfère faire attention à leur fila et c'est tout. Mais pour quelqu'un que souvent, il a des doutes, j'ai fait, j'ai pas fait, il est pas très, il est un peu, c'est pas le cas chez nous, va-daille, mais quelqu'un qui est un peu dans les vaps, dans la fila, effectivement, pour lui, ça serait pour faire une belle fila normale et être sûr qu'il a appris les bonnes habitudes, il pourrait faire ce conseil pour être sûr qu'il a bien fait ma shivaruach et barech alenu. Chazak ou baruch.